Si vous vous souciez du climat ou de l'écologie en général, il y a bonne chance pour que l'époque vous paraisse anxieuse ou tout simplement décevante. Je vous propose donc de regarder cette vidéo expérimentale que j'ai pu réaliser dans ce contexte et on se retrouve après pour discuter en quoi ça peut peut-être vous donner un petit peu espoir. Je me demande depuis combien de temps vous luttez pour vos idées ? 63 ans. Depuis mes 13 ans. Vous avez quel âge ? 64 ans. Depuis les années 80. Je vais en avoir 80, ça va faire une cinquantaine d'années. J'ai 76 ans, alors ça fait 56 ans. Depuis 3 ans. Vous êtes une jeune du mouvement climat ? Oui. Et du coup vous avez quel âge ? Je vais dire 68. J'ai travaillé les rapports du GIEC depuis 1988. Je ne vois pas des signes très encourageants à court terme. Qu'est-ce que vous avez appris pendant toutes ces années de lutte ? D'abord on apprend à travailler avec des gens avec qui on n'est pas toujours d'accord. J'ai appris qu'on ne gagne pas toujours mais qu'il ne faut pas une raison pour se décourager parce qu'on a gagné quelques fois quand même. Je pense à l'affaire du Larzac dans laquelle j'ai été très mêlé. Le seul combat qu'on perd c'est ceux qu'on n'engage pas. Quand on les engage on ne sait pas si on va les gagner mais c'est ceux-là qu'on essaye de gagner. C'est la passion, c'est la ténacité mais c'est aussi le côté humain. Même si on le voit de moins en moins. L'intégrité surtout. Comment on tient bon justement dans ces moments difficiles ? Parce qu'on n'est pas tout seul malgré tout. Je crois qu'il faut y croire vraiment. C'est de la conviction. Le souci de dire non. La colère de l'injustice. Oui, c'est quand même la colère. Parce que si vous êtes calme vous n'allez pas faire grand chose. On ne s'épuise pas parce qu'on y croit. Même ça ne marche pas tout le temps mais quand ça marche on est très content et ça nous motive. Il y a un aspect festif. On n'y va pas uniquement par devoir mais pour s'amuser, pour rencontrer des gens. Voilà, mais c'est sûr que c'est des manifs où on serait juste comme ça sans des slogans et à dire sa colère, ça ne suffit pas. On ne tient pas longtemps. Et qu'est-ce qu'on peut espérer du coup pour les jeunes d'ici 20, 30 ou 40 ans ? On espère qu'ils vont pouvoir faire bouger les choses. Dans mes moments les plus pessimistes je pense que ce n'est pas possible. Dans vos moments les plus optimistes ? Dans les moments les plus optimistes je pense que c'est possible parce que des fois on a des bonnes surprises auxquelles on ne s'attendait pas. J'espère qu'ils se mobilisent suffisamment pour ne pas faire les mêmes conneries que leurs parents et grands-parents. Pour s'exprimer. Se battre pour mieux vivre et ne pas lâcher, continuer. Il faut beaucoup d'humour aussi. La chance que nous avons d'être dans cette planète, de vivre, de respirer, de voir les enfants, la nature et de préserver ça et d'être vigilants justement à ça. La situation change d'un jour à l'autre, d'un moment à l'autre et elle va changer encore beaucoup plus. La situation change d'un jour à l'autre. La situation change d'un jour à l'autre, d'un jour à l'autre, d'un jour à l'autre. et son climat, vous avez des raisons d'être déçus. Malgré l'insistance des scientifiques à rappeler l'urgence et la gravité de la situation, les gouvernements et les grandes entreprises échouent toujours à nous rapprocher de l'objectif d'un réchauffement d'1,5 degré en moyenne d'ici la fin du siècle. Cette question du réchauffement climatique, évidemment, elle éclipse aussi toutes les autres crises écologiques qui ont lieu en ce moment, y compris la chute de la biodiversité. Cette déception, vous devez la ressentir, quelle que soit votre opinion politique ou même votre intérêt en général pour les élections. Puisqu'à chaque fois qu'il y a une échéance politique, on rappelle ces enjeux-là, mais les résultats, que ce soit dans les promesses ou dans les actions qui sont menées après, sont en général à chaque fois décevantes. Cette déception, elle doit être d'autant plus grande qu'à chaque échéance électorale, on rappelle qu'il est encore plus urgent, encore plus important de répondre à cette crise climatique et à cette crise environnementale en général. Malgré cette urgence et la déception à chaque fois, il faut réussir à tenir bon dans la durée. Car si on n'arrive pas à atteindre l'objectif de 1,5 degré, il faut quand même se battre pour 1,6. Chaque dixième de degré compte, comme le rappelle le dernier rapport du GIEC. On ne peut pas se permettre le luxe d'être découragé. Comme Greta Thunberg qui a fêté ses 19 ans, beaucoup de jeunes lycéens qui se sont engagés pour les marches ou pour les grèves pour le climat sont maintenant majeurs et en sont à différents stades de leur vie. Peut-être certains sont dans la galère de trouver un premier emploi ou juste à finir les fins de mois, pouvoir payer son loyer. À cela s'est rajoutée la crise du Covid qui a évidemment empiré les choses pour pas mal de jeunes. Le moment est donc critique pour toute cette jeunesse qui pourrait basculer dans une sorte d'apathie ou juste se décourager parce qu'il y a d'autres difficultés dans la vie qui sont bien plus urgentes à l'échelle individuelle qu'évidemment la crise climatique. Conscient qu'on était peut-être à un tournant pour le mouvement climat, je suis allé à la rencontre de gens qui avaient 30, 40, 50 ans de lutte derrière eux. Pas forcément des luttes pour le climat, mais qui avaient un idéal en fait politique et qui essayaient de tenir bon sur la durée alors même qu'il y avait eu des défaites ou des renoncements qui avaient été faits par le passé. Même si pour certaines personnes que j'ai interrogées, il était vraiment difficile d'être optimiste, ça m'a fait du bien personnellement d'entendre qu'ils étaient encore là à lutter pour leurs idées 30, 40 ou 50 ans après. Je me suis dit, certes c'est urgent, certes il faut continuer à se mobiliser, mais on peut aussi se dire qu'on a une sorte d'endurance dans la lutte et que parfois, comme le dit quelqu'un dans la vidéo, il y a des victoires qui permettent de rebooster le moral. D'où l'intérêt aussi de regarder peut-être les choses à une autre échelle. Quand on regarde un arbre sur une journée, on ne voit pas vraiment la différence. Par contre, si on se met à passer tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, on voit de nouvelles ramifications se faire. Avec les saisons, reviennent du coup les bourgeons, les fleurs, les feuilles. Et du coup, j'ai trouvé que c'était une façon finalement assez jolie de prêter attention à une autre temporalité que de braquer la caméra sur les arbres. Pour attirer votre attention sur cette temporalité longue et du coup faire écho aux propos que j'avais pu enregistrer, j'ai trouvé ça intéressant de me concentrer sur les arbres. Ils sont nets alors que les humains, eux, sont flous. Ils sont au ralenti, ces humains qui passent devant et parfois il y a des embranchements qui peuvent paraître en surimpression. J'espère que tous ces choix techniques vous ont permis de prêter attention davantage à ce qui est d'habitude d'abord un décor de nos vies et pas vraiment un personnage à proprement parler. Le printemps, depuis toujours, c'est la saison de l'espoir. Un espoir qu'on doit entretenir pour nous et les générations futures comme l'ont fait avant nous les générations passées de militants. Alors, joyeux printemps !